bonsoir j'espère que vous allez bien voilà je voulais vous parler d'un coup de téléphone que j'ai reçu hier à propos d'une dame qui a une chienne qui a un chiot de six mois croisé d'auberman et qui m'appelle pour prendre des cours d'éducation donc je lui demande de quoi elle a besoin de quel cours il s'agit enfin quel est son objectif et donc elle me dit je voudrais lui apprendre assis couché pas bouger bon je lui dis ok pour quelle finalité dans quelle situation vous pensez avoir besoin de ses consignes de ses ordres elle me dit pour que ma chienne écoute d'accord pour votre chienne écoute mais c'est un petit peu vague est ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus vous voulez qu'elle écoute à quoi dans quelle situation voilà j'ai posé quelques questions et puis elle me dit parce que elle s'est pas restée seule et puis elle détruit notamment elle mange le canapé ok donc là vous pensez qu'en lui apprenant à s'asseoir elle va plus manger le canapé vous pensez qu'en lui apprenant à se coucher ne va plus manger le canapé vous pensez qu'en lui apprenant le pas bouger elle va plus manger le canapé ou elle va plus faire de destruction ou elle va savoir rester seule quand vous êtes absente ah bah non madame réfléchit ah bah non effectivement donc voilà là où je veux en venir c'est que peut-être qu'avant d'avancer des des vous même des solutions en disant voilà je voudrais prendre des cours de ci ou des cours de ça le mieux ce serait peut-être dans un premier temps d'exposer au professionnel votre problème et ensuite le professionnel va pouvoir vous proposer des solutions adaptées parce que là clairement c'était pas adapté du tout c'est pas bouger etc c'est pas trop comme ça que j'aborde ces situations ou ces consignes mais si j'écoute la dame voilà ici je vais dans son sens bien évidemment qu'on ne va jamais résoudre le problème de canapé qu'on ne va jamais résoudre le problème de solitude voilà donc faire attention à ça l'éducation canine on va dire technique de base voilà type les ordres comme coucher etc c'est pas ça qui va résoudre non plus des problèmes situationnels voire des problèmes relationnels au sein de la famille on va plutôt parler de d'aménagement d'aménagement de la journée d'aménagement du rythme de vie avec le chien les activités que l'on peut proposer on va parler d'aménagement de voilà de rythme de vie d'activité etc c'est complètement différent hein faut bien faut bien vraiment se rendre compte que apprendre au chien à se coucher sur commande ça va pas résoudre un problème de canapé détruit d'accord donc pensez bien à ça merci et à bientôt